Salut à tous ! Lors de la conférence Adobe Max, il a été dévoilé que désormais l'outil pouvait être intégré à Adobe XD via un plugin. Et du coup, je me suis dit que ce serait un petit peu l'occasion de vous parler de l'outil, car malgré tout, aujourd'hui, les designers d'interface le connaissent. Mais je pense que ce système d'animation va être plutôt une tendance dans l'avenir, un petit peu pour tous les métiers graphiques. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la page promo sur l'outil Files directement, qui vous explique un petit peu ce qu'est l'outil, à quoi ça sert. C'est un plugin que je me sers depuis quelques temps, qui est très intéressant et qui a été créé à la base par Airbnb pour les besoins de son site web. Alors, on va passer sur XD. Déjà, l'outil étant un plugin, il va vous falloir l'installer. Vous affichez les plugins, parcourir et vous faites une recherche sur l'outil, qui sera donc ici, donc à installer très rapidement. Évidemment, une fois que c'est fait, vous le retrouverez à l'intérieur de vos plugins ici. Donc je vais l'ouvrir juste pour vous montrer. La fenêtre qui s'ouvre actuellement est connectée en même temps au site Louti Files où nous étions précédemment, ce qui va vous permettre de voir ce qui a été posté dernièrement par la communauté. Donc déjà, vous apercevez que c'est des petites animations. Donc par exemple, prenons celle-ci. J'ai la possibilité de l'insérer comme un SVG ou vraiment de l'insérer comme un Louti. Donc je vais l'insérer comme un Louti. Vous avez la possibilité, comme pour une vidéo, soit de le lire automatiquement, soit d'appuyer sur Lire, soit de ne pas faire de lecture. Et si vous cliquez sur Modifier la lecture, en fait, ça vous envoie directement en prototype pour vraiment lui donner une action particulière. Donc si je lance ici un aperçu, vous allez voir qu'automatiquement, donc l'animation se lance. Donc là, la question que vous pouvez vous poser, c'est quelle est donc la fameuse différence entre ce fameux fichier Louti, entre une vidéo que j'aurais importée ou même un GIF animé qui pourrait refaire à peu près la même chose. Et bien, pour vous expliquer comme se doit tout ça, je vais devoir passer dans After Effects. Je suis donc dans After Effects. J'ai ici une petite animation de forme, donc quelque chose de très simple. Voilà, une boisson qui se crée. Je vais peut-être la décaler jusqu'ici. Donc je vais l'exporter de trois façons. La première façon, c'est que je vais en faire une vidéo, un MP4. Donc fichier exporté, média encodeur. Et je l'exporte. La deuxième façon, ça va être le GIF. Fichier exporté, média encodeur. Et je l'exporte. Donc là, vous voyez ici, je laisse volontairement le fond noir. Parce qu'au final, vous allez voir que ce n'est pas des fichiers que nous allons utiliser. Et enfin, la troisième façon, c'est la façon Louti. Donc je vais ouvrir mon plugin Louti qui se trouve dans mes extensions. Et je vais exporter mon fichier. Ok, c'est fini. Maintenant, allons voir un petit peu dans mon dossier ce qui s'est passé. Je possède donc mes trois fichiers. C'est le boisson.gif, que vous voyez donc ici. Le boisson.mp4. Et un fichier qui s'appelle data.json, qui est en fait mon Louti. Et lui, si je veux l'ouvrir, je tombe sur une suite mathématique. Je remarque aussi que mon GIF fait 772 KO. Ma vidéo fait 354 KO. Et que mon Louti fait lui que 25 KO. Je vais faire glisser mon fichier JSON à l'intérieur de XD. Maintenant que le plugin Louti est installé, il va pouvoir le lire de son côté. Je le pose sur mon plan de travail. Actuellement, il semble vide parce que la première frame ne faisait absolument rien apparaître. Je vais simplement le poser et je vais le lancer ici. Donc pour conclure, deux petits avantages à tout ça sur le Louti. C'est que vous allez donner à votre développeur simplement un fichier JSON. Donc vous n'allez lui donner que du code et pas de fichier externe à intégrer au site. Et en plus de ça, vous avez vu que le poids de mon animation est minime. Donc maintenant que Louti s'intègre à Adobe, j'imagine qu'on va vite voir fleurir des stocks d'éléments. Que ce soit des arrière-plans animés, que ce soit des animations classiques, que ce soit des icônes. On avait déjà prévu que pour 2022, le web serait à la 3D. Mais je pense qu'il va y avoir une belle part sur l'animation. Donc voilà, c'est une petite vidéo React assez rapide. Je voulais simplement vous parler un petit peu de Louti. Si vous êtes graphiste, motion designer ou créateur d'interface, je pense que c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur à l'avenir. Je vous remercie à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501